écoutez attentivement cette vidéo je dis bien écoutez attentivement cette vidéo l'une des choses que nous regrettons toujours dans notre vie lorsqu'il est trop tard c'est la négligence de l'éducation de nos enfants ce le fait d'avoir abandonné l'éducation de nos enfants au profit de nos affaires tellement nous avons couru derrière l'argent que nous avons complètement abandonné l'éducation de nos petits enfants on a préféré confier la tâche aux employés de maison parce que nous sommes très occupés par les affaires nous sommes très occupés par nos conteneurs à dédouaner par nos marchés publics à décrocher pas des fartures par nos fournisseurs on est occupé par les dîners d'affaires les voyages tout ce qui rentre dans le business l'argent nous intéresse plus que l'avenir de nos enfants on court derrière l'argent au point d'abandonner l'avenir de nos enfants on est prêt à payer des écoles les plus chers pour les enfants mais on est incapable de trouver un petit moment pour ouvrir le cahier de l'enfant et lui poser des questions pour l'assister et pour lui demander de faire ses devoirs pour juste lui montrer qu'on reste parent qu'on reste le papa qu'on reste le maître la maison qu'on doit suivre son évolution on paye les écoles les plus cher comme si ce sont ces écoles qui devaient éduquer nos enfants non le travail de l'école n'est pas d'éduquer nos enfants l'école est là pour instruire nos enfants l'éducation est faite dans le cercle familial et par les deux parents pas un seul mais malheureusement beaucoup de papas ont oublié leur mission première l'éducation de leur progéniture le transfert des valeurs à nos enfants ça passe par nous malheureusement à cause de l'argent on a confié la tâche aux employés de maison voilà une ménagère qui doit venir éduquer notre enfant alors qu'elle même s'en sort pas avec ses propres enfants on ne sait pas à quelle heure les enfants vont à l'école même si on a payé des voitures et des chauffeurs pour les accompagner on sait pas à quelle heure ils rentrent on sait pas ce qu'ils font à la maison après le coup on sait pas avec qui nos enfants traînent à l'école traînent au quartier et c'est comme ça on est surpris un matin d'apprendre que nos enfants notre fils est devenu un super délinquant et un matin on apprend même que notre fils fume il sniffe il se choute on est tellement énervé on a la honte devant des amis on préfère qu'on ne parle pas à haute voix chaque fois qu'on a voulu fonctionner nos enfants on a invité l'enseignant à la maison on lui a filé une petite enveloppe pour arranger l'affaire et chaque fois que l'enfant vient poser un problème d'école on lui donne une petite enveloppe pour organiser son adversaire avec ses amis la seule éducation que nous avons donnée à nos enfants c'est celle de manger d'argent on a appris à nos enfants comment dépenser comment manger un argent qu'ils n'ont pas produit comment dépenser l'argent qu'ils n'ont pas produit ils ne savent pas comment on produit l'argent mais ils savent dépenser à ce chapitre aussi il faut ajouter la situation de certaines épouses complètement abandonnées elles sont obligées de faire le forcing pour négocier au moins la période de fécondité avec leur mari pour arracher un petit temps pendant la période de fécondité dès que la femme se fâche et pose un problème on change sa voiture comme c'était ça l'amour comme si elle était venue dans les dans un foyer pour accoucher les enfants et recevoir les cadeaux si elle pose un problème sérieux on dit mais tu veux quoi il y a des gens qui veulent ta place tu es là tu as tout tu as les voitures on change tes voitures tous les jours tu t'es plein ce n'est pas ça un foyer les biens matériels l'argent ne fait pas l'amour et c'est comme ça qu'on est suppris un jour que c'est les chauffeurs certains employés de maison qui joue notre rôle dans notre lit quand on est absent simplement parce qu'on a été tellement emporté par l'argent qu'on a mis l'argent au milieu de notre femme et nous on a mis l'argent partout dans la maison à la place de l'amour on a remplacé l'amour par l'argent l'argent est devenu notre premier partenaire sentimental on l'aime plus que nos enfants et notre épouse l'argent est devenu un membre de la famille malheureusement c'est une stratégie que nous payons cher quand il est bien tard c'est quand l'âge nous gagne qu'on commence à être fatigué on commence à perdre l'énergie on a besoin d'un relais pour souffler on a besoin de quelqu'un qui va prendre le relais on a besoin d'un de nos enfants pour poursuivre le travail c'est à ce moment constater derrière là il n'y a personne on regarde on regarde à gauche on regarde à droite personne notre fille est tombée en scène de quelqu'un qu'on ne connaît pas elle est aussi dans ses élans là dans sa part de drogue notre fille est dans des histoires de prostitution dans les conneries pourtant on a l'argent on est riche on a honte et on cache notre honte à quoi ça sert des comptes bien bourré d'argent à quoi ça sert des poches bien pleines à quoi ça sert des comptes bancaires bien chargés avec des enfants complètement pourri quelle est la véritable valeur que nous défendons pourquoi nous courons derrière tout sauf ce qui doit être la véritable valeur de la femme qui prendra le relais et comme ça après la mort on est étonné que notre famille devient un champ de bataille les enfants se tirent dessus à la balle réelle les enfants se battent à par avocats interposés parce qu'on n'aura pas appris les valeurs de l'amour on leur a dit qu'il n'y a que l'argent qui comptait que le premier membre de notre famille était l'argent mais souffrons que c'est l'argent qui leur parle désormais qui ne se regarde qu'en termes d'argent qui ne voit la famille qu'en termes de bien alors il est temps de réagir il est temps de changer il est temps de faire quelque chose sinon demain il sera trop tard juste un instant plus et on se reprend après mesdames et messieurs je vous présente easy market une solution suffiable et très efficace pour tous les bengis qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en afrique particulièrement au cameroun donc pour tous ceux là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au cameroun contactez easy market avec easy market c'est fini avec les histoires des annales où vous envoyez l'argent à vos oncles et tant qu'ils font leurs affaires le business avec contacter rapidement easy market c'est la solution sûre et très très efficace c'est risé sur le gâteau livraison en 48 heures au max contacter rapidement le groupe s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contacter le sur le site web dames et messieurs j'espère que vous avez bien compris ces conseils c'est que le président nous dit là ce n'est pas tomber dans les oreilles des sous je l'espère bien ceci concernait les parents hommes comme femmes nous allons maintenant écouter ma l'offre ceci concerne les élèves les étudiants les jeunes en fait écoutons attentivement ok ne pas school ne pas school et les gars qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens qui vont les envoyer à l'école ah bon oui mais ceux qui ont eu cette chance et la petit frère prenez les gens qui vous envoient à l'école comme les dieux sujets c'est vrai ne vous souciez pas des chaussures des habits parce qu'il y aura toujours les chaussures à la mode et les habits à la mode petit frère en vrai ne vous souciez pas du vin parce qu'il y aura le vin dehors le vin ne va jamais finir je dis jamais j'étais dit que je bois parce qu'il souffle et bon ne vous souciez pas de l'entôtre petit frère il y aura toujours l'entôtre petit frère il y aura toujours la rivage j'ai dit que laisse mon frère excusez moi je parle comme ça là c'est ma façon de parler et c'est comme ça qu'on parle avec petit frère au quartier peut-être vous ne savez pas tout ça c'est les magas voilà je savais quand vous êtes là comme ça les parents vous dites que non mais alors ça les modus non peut-être pouvez-vous dire la vérité il y aura toujours les bottons l'entôtre il y aura tout la rivage il y aura toujours la rivage dans 15 ans 20 ans c'est la rivage petit frère n'aimez pas demandez-vous maintenant la question que vous devez vous poser aujourd'hui c'est que est-ce que j'aurais la position du porteur c'est à dire c'est à dire parce que petit frère quand tu as la position du porteur c'est une position que c'est la magie petit frère on ne joue pas avec ton appel manqué petit frère c'est quoi cette affaire-ci je comprends pas vraiment je suis étonné tu prends le téléphone quand tu lances l'appel si ça sonne deux fois tu raccroches on ne joue pas et quand on revient prendre ton appel on te rappelle et on s'excuse et tu n'es pas là pour faire la poésie tu n'as pas le temps de la poésie quand vous l'entendez parler ne peut jamais jouer dans un problème tu veux faire comment pour être reporter dans dix ans point d'interro garçon c'est d'être la seule obsession que vous avez dans ma vie vous comprenez dans la compréhension petit peu de courrier pareil c'est qu'on ne peut pas gérer maintenant la mécanique m'a demandé de ne plus venir à l'école parce que je n'ai pas peur la scolarité qui dans mes oreilles va dire un tempère au salon papa la mécanique m'a demandé de ne plus venir à l'école parce que je n'ai pas peur la scolarité qui dans mes oreilles avec ça je n'ai pas d'argent pour ça les affaires de fois vous achetez des cahiers carton rouge aux parents ils refusent de prier la scolarité de leurs enfants prenez les gens qui vous envoient à l'école comme les dieux sur terre c'est ça la souhait de nous autorité de la province on va vous expliquer ça comment petit frère vous partez à l'école pour vous vous ne partez pas à l'école pour nous ni pour les parents le petit qui arrive dans la société étant adulte sans avoir un minimum d'éducation dans la tête un background petit frère tu es en danger à tous les niveaux ça c'est clair on va t'exploiter et laisse moi te dire que tout le monde est dehors pour ça les gars vont t'exploiter les gars qui ne se coule pas parce que les gars elles doivent forcément éviter deux choses qu'elles sont dehors quand vous envoie à l'école vous partez tourner on vous donne l'argent de l'argent de bébé vous partez acheter les petits par cotille au quartier pour mettre chez vous vous devez éviter deux choses quand vous êtes dehors vous devez acquérir le maximum de connaissances éviter d'avoir la tête vide et de deux éviter les grossesses précoces voilà les deux choses que vous devez éviter quand vous êtes les gars attendez je bois ma premier verre un gars qui a la tête vide et qui a encore choix un mouna en route évaluie le j'ai dit que laisse mon frère et vous connaissez le schéma non et que c'est moi qui vous apprend le schéma tous les gars tous les gars du dehors connaissent que quand la rentrée scolaire arrivait déjà les mers célibataires on n'est pas plus à miniferm c'est les mers célibataires qu'on attaque parce qu'on met son dehors là on connaît moi il dit ça il ne dit rien vous voulez que je parle encore ils ont déjà tout dit non ceux qui ont compris ont compris ce qu'on fait semblant de ne pas comprendre ne comprenez pas chacun valide au moment venu de toutes les façons que je nous bénisse c'était j'en a franco merci de partager la vidéo ciao si tu es nouveau avant toi s'abonnez vous que vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos